Si nous adorons nos chiens indépendamment de leur race, nous devons tout de même avouer que certaines d'entre elles, comme les bergers allemands, les labradors ou les chihuahuas, sont bien plus populaires que d'autres. Pourtant, des races moins connues méritent amplement qu'on s'attarde un peu plus sur leur qualité. L'univers des races canines est extrêmement riche et varié. Il existe en effet des centaines de races de chiens, chacune avec des caractéristiques physiques et comportementales bien spécifiques. Beaucoup de ces races restent toutefois méconnues du grand public, mais elles n'en sont pas moins sympathiques et attachantes. Certaines sont reconnues par les instances internationales de référence, comme la FCI, Fédération Synologique Internationale, tandis que d'autres ne le sont pas encore. Whoopets vous présente une sélection de 10 races de chiens, parfois à l'allure surprenante, que vous ne connaissez peut-être pas. Avez-vous un chien méconnu du grand public ? Dites-le-nous en commentaire ! 1. Le Saluki ou lévrier perçant Traditionnellement élevé comme chasseur à vue, ce chien originaire du Moyen-Orient fait partie du groupe 10 des lévriers. Il existe deux variétés de Saluki, qui est également appelé lévrier perçant. Celui à poil rat et celui aux oreilles frangées. Chien au tempérament calme, sensible, sociable et docile, il a un besoin important en termes d'activité. Le Saluki a aussi tendance à fuguer, d'où la nécessité de bien lui apprendre le rappel et de veiller à ce que l'espace extérieur de la maison soit bien clôturé. Il s'entend bien avec les enfants, mais il n'est pas du genre à manifester son affection de manière exacerbée. 2. Le Basenji Rascanine, originaire du Congo et relativement peu connu en France, le Basenji est pourtant un chien aux qualités indéniables. Il est sociable, doux, vif et très propre. Son entretien est d'autant plus facile que son poil est court, n'en perd que très peu, et qu'il fait même sa toilette un peu comme les chats. Il sait s'adapter à tous les environnements de vie, y compris la ville, où il peut très bien se contenter d'un espace modéré en appartement. À condition, bien sûr, de répondre quotidiennement à ses besoins en activité, car il reste un grand sportif. De plus, le Basenji ne risque pas de gêner le voisinage, puisqu'il émet une sorte de gloussement au lieu d'aboyer. Son éducation n'est pas compliquée, mais elle doit être menée suffisamment tôt. L'apprentissage du rappel nécessite beaucoup de patience chez cette race, encline à se laisser obnubiler par son flair et à s'éloigner lors des promenades sans laisse. 3. Le Lancer La caractéristique qui saute aux yeux quand on part du Lancer, c'est évidemment sa grande taille. Celle-ci n'a rien d'étonnant lorsque l'on sait que cette race a été obtenue à partir du croisement entre Terre-Neuve et chien de montagne des Pyrénées. Il est doté d'un poil long, dense et fin, qui nécessite un entretien poussé et régulier, surtout durant les périodes de mue où les pertes sont importantes. Un soin particulier est à apporter aux zones sujettes aux nœuds, derrière les oreilles, franges aux membres. Affectueux, sociable, appréciant la vie de famille et les enfants, le Lancer est un colosse au tempérament calme, qui a aussi hérité du Terre-Neuve son aisance dans l'eau. Il s'adresse néanmoins à des maîtres expérimentés, sachant donner une éducation ferme, mais juste. 4. Le berger belge lékenois La race du berger belge lékenois est considérée comme étant la plus rare, mais aussi la plus ancienne des bergers belges. Les autres représentants de la famille du berger belge sont le Groenendel, le Malinois et le Tervuren. Le lékenois s'en distingue principalement par son poil dur et rêche. Il est aussi loyal, courageux et intelligent que les trois autres variétés. Il possède une personnalité équilibrée. Il est actif et énergique quand il fait de l'exercice ou doit travailler, mais calme à la maison. Polyvalent, il excelle aussi bien en tant que compagnon pour toute la famille que comme chien de garde, de maison ou de troupeau ou de protection. 5. Le berger de Marème et des Abruses Chien de grande taille, le berger de Marème et des Abruses peut peser une quarantaine de kilogrammes à l'âge adulte. Son gabarit, son sens aigu du territoire et son attachement envers son maître en font un gardien de hautes volées. Un caractère protecteur qu'il hérite de ses lointains ancêtres qui accompagnaient les bergers des régions italiennes de Marème, de la Toscane jusqu'au Latium, et des Abruses, centre-est du pays, d'où son nom. La race est d'ailleurs très ancienne. Intelligent, courageux et indépendant, il a aussi tendance à se montrer têtu. Le berger de Marème et des Abruses est également un chien rustique qui supporte plutôt bien les basses températures grâce à son poil long et bien fourni. Une robe généralement de couleur blanche. En somme, un bel animal qui mérite, lui aussi, d'être mieux connu. Cette race est originaire du Proche-Orient, utilisée auparavant pour surveiller les maisons et les troupeaux. C'est un chien primitif ayant également été dressé par les militaires comme chien sauveteur et messager. Le premier élevage connu de chien de Canaan était l'œuvre de Rudolfina Menzel dans les années 1940. Le développement de la race s'est poursuivi en Israël, puis aux États-Unis et en Grande-Bretagne notamment. Attaché à sa famille, ce chien de taille moyenne est à la fois protecteur et docile. 7. Le Clumber Spaniel Le Clumber Spaniel est un chien de type épaniel dont la race est née au Royaume-Uni, mais dont les origines profondes semblent se situer en France. Il a généralement une robe unie, mais peut présenter des marques citron ou orange. Il est le plus grand en taille de tous les épaniels. Ses mouvements fluides contrastent avec ses dimensions. Élevé comme chien de chasse, plus précisément en tant que leveur de gibier, le Clumber Spaniel est surtout un agréable compagnon pour toute la famille, y compris les enfants. 8. Le Dendy d'Inmond Terrier La race du Dendy d'Inmond Terrier a été créée au XVIIIe siècle en Écosse. Ce petit chien charmant serait le principal ancêtre du Bedlington Terrier. A l'origine, il était élevé pour la chasse aux lapins, aux loutres et de différents autres petits mammifères considérés comme nuisibles à l'époque. Bas sur pattes et au corps allongé, il possède une tête relativement grande par rapport à l'ensemble. Malgré tout, sa démarche demeure souple et fluide. Ce chien est à la fois énergique, déterminé et indépendant. Il est aussi discret puisqu'il n'aboie pas fréquemment. La population de Dendy d'Inmond Terrier reste assez peu élevée de nos jours. 9. Le rasier Ce très beau chien est originaire d'Allemagne et a été créé dans les années 1960. Le rasier résulte du croisement de mâles Chouchou et de femelles Spitzlou. On l'appelle d'ailleurs aussi parfois Louchou pour cette raison. Un apport du Samoyed a ensuite permis de fixer la race pour donner celle que l'on connaît actuellement. Peu connue en France, elle est plus couramment rencontrée en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Attaché à sa famille, le rasier dispose d'un tempérament calme et n'aime pas la solitude, sans pour autant faire preuve d'hyperattachement. Il aime jouer avec les enfants, reste méfiant envers les étrangers et ne pose pas de difficultés particulières dans son éducation. Par ailleurs, le rasier n'aboie que très peu. En somme, un chien qui possède de nombreuses qualités et qui mériterait qu'on lui offre sa chance. 10. Le Hova Wart D'origine allemande, cette race très ancienne est très résistante et énergique. Son nom signifie littéralement gardien de ferme, Hova signifie ferme et Wart veut dire gardien. Il peut également être formé au sauvetage et au pistage, à la faveur d'une remarquable aisance dans l'eau et d'un flair performant. Doux et attentionné à l'égard de son maître et de sa famille, le Hova Wart est aussi un vigilant protecteur. Il apprécie la compagnie des enfants avec lesquels il joue volontiers. Est-ce que l'un de ces chiens vous a donné envie d'adopter ? Dites-le nous en commentaire ! Et voilà, c'est tout pour cette vidéo ! On espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Wopets et à regarder cette vidéo qui va sûrement vous plaire ! À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...